Vous savez, quand on est habitué de fréquenter quelqu'un qui est à son affaire, qui est toujours là, qui est toujours prêt, qui est assidu, qui a de la rigueur, on vient et qu'on ne s'en fait pas. On le prend pour acquis. Ça, c'est la pure vérité. Moi, Fred, je sais qu'il va être là comme une horloge le lundi et le jeudi, et que ça va être bon. Je ne me tracasse pas avec Fred Bérard, je me tracasse avec d'autres affaires dans l'émission. Mais quand Fred Bérard déclare forfait, là, ça me tracasse. Je suis content de le retrouver ce matin. J'espère que le repos lui a été salutaire. Le voici, le voir. Maître Bérard, comment allez-vous? Salut, mon Michel. Ça me fait du bien de te jaser ça. Je suis content que tu sois là, honnêtement. Mais je suis surtout content que tu sois mieux, parce que tu n'as pas eu ça facile. Raconte-nous, les gens ne comprennent pas. Tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je leur dois ça à tes auditeurs et auditrices fidèles. C'est très personnel, c'est super délicat, mais j'ai fait le choix d'en parler, parce que je pense que c'est important, justement, qu'on démystifie certains préjugés, peut-être, par rapport aux conditions de santé mentale. Tu sais, moi, quand j'étais, je ne sais pas, ado, même jeune adulte, ces questions de santé mentale, c'était un peu obscur. Il y avait beaucoup de, comment je te dirais, beaucoup d'a priori là-dessus. Ah, bien, c'est des gens paresseux ou des gens ci ou des gens ça. Puis, évidemment, moi, je pense que j'avais de l'empathie, mais je ne comprenais pas trop qu'est-ce que ça pouvait être. Alors, pour faire une histoire courte, comme tu sais, j'aime bien faire des reportages à l'étranger. J'en ai fait quelques-uns depuis qu'on se connaît, toi et moi, mais j'en avais fait avant aussi. Je pense que je t'avais raconté la fois où je suis allé dans une favela au Brésil avec Bolsonaro. Tu nous as fait pleurer, oui. Oui, c'était off ça. Il y avait la police de Bolsonaro, puis tout le kit. Bon, tu sais, c'était un peu stressant. Puis juste après ça, j'avais fait la révolution au Chili avec des tanks dans la rue. Révolution qui a porté fruit, ceci dit. Ils ont quand même réussi à obtenir leur constitution. Mais bref, là, je n'essaie pas de faire pitié du tout. Au contraire, il n'y a personne qui me forçait à aller là. J'y allais pour mon pur plaisir. Puis tu sais, je n'étais pas suivi comme journaliste, comme tel. Tu sais, je me faufilais là avec des fixers, comme on les appelle. Évidemment, c'est plus dangereux. Mais moi, je trouvais que ça faisait des meilleurs reportages. Ça m'excitait un peu plus. Et là, j'ai remis l'appareil à Guantanamo. On en avait parlé pendant que j'étais là-bas, en juin, l'année passée, pour finir mon livre sur l'histoire d'Omarc Adair. Et puis, quand je suis revenu, là, je te dirais que la machine a cassé, mais complètement. Puis c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Donc, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai? Parce que, tu sais, quand tu casses un bras, bien, OK, t'as mal au bras. Là, c'est beaucoup plus tendancieux que ça. C'est insidieux. Tu sais, c'est pas clair comme tel. Et à l'automne, je te dirais, en octobre, ça, j'en ai pas parlé à personne. Écoute, là, j'ai consulté pour la peine parce que je me disais, là, il y a quelque chose qui marche pas. Quand je suis arrivé pour prendre l'avion, pour aller en Algérie, j'ai tout fait raide, comme si j'étais dans un IRM, chose que j'avais jamais faite avant. Et bref, la psychiatre a dit, bien, c'est pas sorcier. Elle dit, vous avez un choc post-traumatique pour ce qui est arrivé à Guantanamo, cette espèce de stress-là. Mais je dis, bien, non, quand j'étais là, j'avais du fun à la mort. J'étais excité. Personne m'a forcé à y aller. Elle dit, non, mais ça, ça n'a rien à voir. Elle dit, le système nerveux emmagasine certains trucs. Puis à un moment donné, ça casse. Puis là, tu sais, il y avait des flashbacks de, justement, la favela au Brésil, les tanks du Chili. Et là, je dis, bon, OK, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il faut qu'on va en arrêt de travail pendant un bout de temps. Mais je dis, bien, non, je ne peux pas faire ça parce que j'avais certains trucs à plaider. Tu t'en souviens peut-être? Bien, oui. Tu es plein de gens. Et là, je me suis dit, je ne peux pas faire ça là. Je ne peux pas casser là. Et puis par la suite, je me suis mis à aller très, très bien en novembre, en décembre. C'était super. Et jusqu'à tout récemment, il y a deux semaines, je te dirais, mon ami, t'as beau pelleter en avant, mais là, les lumières se sont fermées d'un coup. Et là, je suis retourné consulter. Puis j'ai dit, OK, là, ça ne va plus du tout. Et là, bon, c'est ça. Ce n'est pas une dépression. Je ne suis pas dépressif, même. C'est le contraire d'être dépressif. Je suis bien trop craqué pour ça. Mais c'est une espèce de choc post-traumatique avec trop banxieux, si tu veux. C'est ça. Dirais-tu que c'est de l'anxiété? Tu sais, il y a une distinction à avoir entre l'anxiété et la dépression. C'est ça, exactement. Moi, tu vois, je mélangeais les deux, mais ce n'est pas du tout la même chose. Si tu as déjà vu Breaking Bad, Hank, le policier, qui se met à tirer sur Touco, le vendeur d'eau, l'espèce de fêlé. Après, dans les ascenseurs, c'est ça qui fait des crises de panique. Puis en auto, tu vois, moi, c'est ça que je fais. Et puis là, des fois, ça dure longtemps. Ça peut durer plusieurs heures. Et donc, il y a deux semaines, là, on faisait une puis l'autre. Je me disais, OK, là, ça n'a pas de bon sens. Et là, que tu saches, tu sais, moi, je suis intolérant aux médicaments. Tu ne peux pas prendre des médicaments. Moi, je prends deux Tylenol, j'ai l'air de Dany Vervaine dans le groupe sanguin. Je les raide. Je veux dire, je ne suis pas le fun. Je veux dire, je m'écrase dans mon divan et j'attends qu'un Tylenol passe. Fait qu'imagine le reste. Mais là, ça allait tellement mal qu'ils ont dit, bien là, on va vous aider avec tel, tel, tel médoc. Puis je dis, non, je n'en veux pas de ces cochonneries-là. Je ne file pas avec ça, ça va être pire. Et là, ils ont insisté. Puis comme j'étais tellement mal en point, j'ai dit, c'est bon, OK, j'ai pris vos pilules, on n'en parle plus. Évidemment, la première n'a pas marché. Le lendemain, ils en ont essayé une autre. Là, je parle d'un autre médicament. Ça n'a pas marché non plus. Deux jours après, ils en ont essayé un troisième. Fait que trois ou quatre jours. Et là, mon ami, là, je me réveillais le matin. Je ne savais plus où j'étais. J'étais tout perdu. J'avais la tête dans une boîte noire. Les gens me disent, ça va passer, ça va passer. Moi, les capteurs de sérotonine qui sont donnés pour lutter contre l'anxiété, moi, ça fait l'effet contraire. C'est un cas apparemment qui est documenté. Fait que ça t'amenait plus loin, plus creux dans ta dépression, dans ton état anxieux. Plus loin, plus creux, pire encore. La sérotonine, c'est la drogue du bonheur, l'hormone du bonheur, si tu veux. Plus tu en prends, plus tu es heureux. Mais moi, les capteurs de sérotonine, ils tirent ça vers le bas. Et c'est pour ça qu'ils n'en donnent pas aux adolescents parce qu'il y a des risques de suicide importants. Fait que là, tu pourras dire que j'ai peut-être encore l'air d'un ado et que tu n'auras peut-être pas tard. Mais là, question. As-tu eu envie de t'enlever la vie, Fred? Ouais. Voyons. Si pire que ça? Ouais. Honnêtement, ouais. C'était... Je ne peux pas... Écoute, quand je te disais que c'était délicat et que c'était personnel, mais je le dis aux bénéfices de tout le monde, pfff, c'était pas drôle, là. C'était pas drôle. Tu sais, les gens disent que ça va passer, c'est une peur, c'est pas grave. Quand t'es dans cette boîte-là, là, j'ai compris tous ceux et celles qui en ont fini, là. Honnêtement. Tu sais, on peut... C'est pour ça que je le raconte. Je me répète, mais c'est important parce que ça me gêne profondément, là. Tu sais, j'ai un ami qui est assez connu, très connu même, en fait, qui m'a dit récemment, « Toi, t'as des troubles d'anxiété. Voyons donc, brave comme t'es. » Tu sais, il faut vraiment que tu saches pourquoi répondre pour dire une niaiserie comme celle-là. Parce que c'est pas une question d'être brave ou pas brave. C'est une question que, si c'est tellement nerveux, il casse ou il casse pas. Moi, il a cassé. Et, tu sais, on a souvent un préjugé. Peut-être que j'exagère, mais les gens se suicident. Ben, voyons donc, se suicider. Voyons, la vie est belle. Puis ça, oui, mais c'est parce que... Tu sais, je te disais ce matin, Michel, « Hey, j'ai pogné le cancer du poumon. » Tu me dirais, « Ben, voyons donc. » Je te disais, « Hey, je me suis cassé un bras. » Tu me dirais, « Ben, voyons donc. » Pose-toi. Là, je te dis, « Hey, je fais des troubles anxieux puis je choque prostatomatique. » Techniquement, ça devrait être la même réponse. Parce que c'est une pathologie. C'est le système qui réagit de manière X puis là-dessus, puis là-dessus. C'est tout. Maintenant, il faut prendre ça en considération. Mais là, rassure-moi, là. Attends une minute. Là, 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 là. Tu... T'es rendu là à cause des médicaments ou à cause de ton état puis comment tu t'en sors parce que ça fait pas... Ça t'a pris une semaine et demie puis là, matin, ça va-tu? Ça marche-tu? Ben, écoute, honnêtement, ça va vraiment mieux. Là, j'ai fait... C'est-tu ce qui m'a sauvé, en fait, mon ami? C'est ma grosse tête de cochon où là, j'ai pris les... Le restant des... Il y en avait partout, là. Là, j'ai pris ça puis j'ai... CR, trois petits points. Au poubeur. Garechetteur du bras. Puis là, là... Le pharmacien m'appelait pendant son... Ses congés tellement qu'il se sentait mal puis qu'il avait peur d'avoir une mort sur la conscience. J'ai dit, vous avez raison de vous sentir coupable. Mais je lui ai dit que je ne devais pas en prendre de ces congénéries-là, mais je blague, là, parce qu'il a vraiment fait son possible. Et là, il m'a dit, OK, mais là, c'est très dangereux, là. Il dit, on a vraiment joué avec le feu. Il dit, ben oui, mais ça, ça me semble évident. Et aussitôt que j'ai arrêté le sexisme-là, écoute, ça s'est mis à aller mieux de jour en jour. Et là, je te dirais que, tu sais, moi, je ne peux pas être médicamenté. Ça fait que bon, ça, c'est mon état. Mais il y a d'autres manières de combattre l'anxiété. Déjà, là, je le sais que j'en ai. Puis tu sais, là, j'ai des trucs. Puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pire. Honnêtement, je n'ai plus aucune pensée suicidaire. Tu sais, les trucs suicidaires, ça s'est tassé en trois, quatre jours, pendant que je prenais la médication. Avant, puis après, je n'en ai jamais eu. Tu sais, je ne suis pas là-dedans du tout, du tout. Mais cette médication-là, puis là, je le dis aussi, parce qu'il y en a qui sont dans ma situation, tu sais, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, évidemment, je ne suis pas médecin, mais je vous dis qu'il y a quand même d'autres solutions. Puis moi, j'ai été comme un peu récupéré. Puis là, ça va mieux. Écoute, je ne suis pas top shape. Je te mentirais, je te dirais que c'est le cas. Mais ça va vraiment, vraiment mieux. Mais je suis allé taper le fin fond du barré, mon ami, comme je ne pensais jamais. Tu sais, tu ne peux pas comprendre sans lire. Quand je te dis une boîte noire sur la tête, écoute, c'était ma fête le 11 février. J'étais dans ces quatre jours-là. Ma fille est venue chez moi à des sushis, un verre de vin. Je la regardais puis je ne la regardais pas. J'avais vraiment la tête dans une boîte noire. Tu sais, quand tu dis il n'y a plus rien qui te fait plaisir, vois ta fille manger des sushis, et un bon vin blanc à rien, à rien. Même pas une petite bouse de mini-bonheur deux secondes, à rien. Imagine-toi quelqu'un qui est comme ça pendant X années. Wow! Tu sais, il y a un documentaire que je n'ai pas vu, il me paraît qu'il est excellent sur Serge Thériault, le moment dans la petite vie, le grand comédien québécois qu'on aime beaucoup. Lui, il est en dépression, moi, ce n'est pas la même chose, mais ça se retombe un peu. Il est en dépression depuis sept ans, assis sous son divan. Ben, tu sais-tu quoi? Pour avoir vécu ce que j'ai vécu là il y a deux semaines, ben, je comprends. Je ne comprends pas comment il fait pour être si tough, parce que moi, je ne serais pas aussi tough que lui, mais je comprends que quelqu'un puisse être écrasé dans son salon et regarder le plafond toute la journée et c'est tout ce qu'il est capable de faire. Alors, à tous ceux qui souffrent de cette condition-là au moment où vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, je suis avec vous, solidarité, puis savez-vous quoi? Le pire, vous ne m'écoutez pas, mais je vous le dis quand même, c'est bien vrai que ça finit par passer. Il suffit d'un petit coup de chance, il suffit d'un petit conseil, il suffit d'une couple d'amis, mais ça finit toujours par passer. Je suis content de t'avoir parlé pour que tu m'aies un peu préparé à ça. pendant ta... Je vais le dire en nombre parce que toi, Michel, t'es été là. Oui. Pendant... Ça allait un petit peu mieux, mais j'étais dans le bout de très, très rough, puis disons que ton gros câlin téléphonique puis le message que tu m'as envoyé, ça en a été un, boost de sérotonine. Les auditeurs, les auditeurs, ils le savent déjà, mais t'es un sacré bon gars puis j'étais bien content de t'avoir. Donc ça, comme ça. Tu sais que je t'aime bien, hein? Je pense que tu sais que c'est réciproque. Yes. Écoute, il y a bien des affaires. Je voulais parler avec toi ce matin, mais on va s'arrêter là-dessus, mon Fred, parce qu'on va se mettre à broyer comme des madeleines puis... Pas mal. Puis peut-être qu'on aurait raison de le faire, mais en même temps, je salue ton courage puis ton brio, ton talent, ta profondeur, ta précision puis ton entrain puis ta tête de cochon. Je salue tout ça. Tu comprends? Et puis je suis content que tu sois là puis que tu me dises puis je te fais confiance que t'es en bonne santé parce que je t'ai bien prévenu. Tu reviens pas. Quand tu me dis pas, t'es clair. Mais là, je suis content de voir que tu reprends le dessus puis content que tu sois là. Vraiment, on va s'en tenir à ça ce matin. On parlera de ton chef-d'oeuvre parce que j'ai regardé la page titre. Ça me frappe. Quel titre accrocheur? Mais quelle réalité. Puis on va parler d'Homar Kader très bientôt, je te le promets. Je te demande même pas de citation ce matin. Je te dis, sais-tu quoi, merci tout simplement d'être de retour puis d'être aussi transparent. C'est moi qui te remercie pour toutes les raisons que j'ai énoncées là puis merci aux auditeurs, merci aux auditrices puis n'oubliez pas que c'est ça. On est tous solidaires là-dedans. Prends soin de toi mon vieux puis on recommence ça lundi. Avec grand plaisir. Avec des citations en plus. Yes, bye bye mon Fred. Salut, bon week-end. Je ne pensais pas que c'était si grave que ça jusqu'à temps qu'on se parle au téléphone. Une discussion très animée d'ailleurs. C'est un gars de cœur ce gars-là puis il ne ment pas lui. il était au fond du baril. C'est les médicaments mais quand même ça porte à réfléchir.